Donc pour l'exercice 11, on avait une application linéaire qui était définie sur R4 à valeur dans R3 donc rien de particulier sur l'espace vectoriel, c'est des espaces vectoriels on ne peut plus simple à gérer donc il fallait déterminer le noyau de f, le rang de f et ensuite trouver une base de l'image de f donc le noyau, on prend un vecteur de l'espace sur lequel est défini f, donc x, y, z, t, quelconque et on dit qu'il appartient en noyau, si et seulement si, son image par l'application linéaire est nulle donc l'image elle est donnée là-haut, c'est donc un quadruplet nul et donc ce quadruplet est nul, si et seulement si, on a donc trois équations, la première, la deuxième c'est un triplet qui est nul, et donc si et seulement si, le lien de la visio, quelqu'un peut répondre à... non c'est à moi qui l'a écrit sur Slack, si quelqu'un peut envoyer un message le lien de la visio, il est sur... c'est pour Arthur, il est comme d'habitude sur le cahier de texte si quelqu'un peut envoyer un message, je crois avoir vu que c'était... mince, je sais plus... ah, il y a Grégoire qui arrive aussi... bref... alors, donc le triplet est nul, c'est seulement si, donc chacune des coordonnées est nulle et donc chacune des coordonnées nulles, donc on se retrouve avec un système à résoudre j'ai fait tranquillement, merci Noémie, un petit pivot pour réduire et simplifier le système et donc on se retrouve avec un système de deux équations à deux inconnues qu'on ne peut pas simplifier deux équations à quatre inconnues qu'on ne peut pas simplifier et donc, ce système, eh bien c'est un système de rang 2 voilà, donc l'ensemble des solutions est de dimension 2 et donc le noyau est de dimension 2, donc une fois qu'on se donne par exemple les inconnues secondaires Z et T, on peut exprimer en fonction de Z et de T les inconnues principales Y et X, voilà et donc à partir de là, eh bien on a les... hop là, ah oui, il y a des gens qui avaient du mal à trouver le lien donc à partir de là, on a... ok, tout le monde en rejoint, c'est bien et donc on a, une fois qu'on a résolu ce système, donc on a la description du noyau donc c'est l'ensemble des quadruplets, donc... alors j'ai exprimé les inconnues X et Y en fonction de Z et de T donc Z et T ont été conservés et donc j'ai exprimé grâce à la deuxième équation Y en fonction de Z et T et ensuite en faisant un... ah le pauvre Philippe, il n'arrête pas de partir et de revenir et donc en faisant un... en remplaçant tout simplement Y par sa valeur donc on a une expression de X en fonction de Z et de T aussi, voilà donc on trouve le quadruplet, donc il est donné en fonction de Z et T alors pour avoir donc le... ah on ne demandait pas d'ailleurs une base du noyau mais si on veut obtenir une base du noyau, eh bien par exemple puisque le noyau, on a deux inconnues secondaires donc il est deux dimensions 2 le noyau et pour en avoir une base, il suffirait de par exemple remplacer le couple Z et T par 0,1 et 1,0 ce sont les valeurs les plus simples et ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien on obtiendrait deux vecteurs, ici deux R3 non collinaires et donc avec ces deux vecteurs non collinaires, eh bien ça permettrait d'obtenir donc une base du noyau mais bon, c'est pas demandé alors le noyau est de dimension 2, l'espace sur lequel on est défini l'application linéaire est de dimension 4 et donc le rang, la dimension de l'image de l'application linéaire c'est donc la dimension de R4 dans 4 moins la dimension du noyau qui est 2 donc on trouve que le rang de F est égal à 2 voilà, donc la dimension de l'image est égale à 2 alors pour l'image, donc j'ai travaillé de la façon suivante mais c'était pas forcément la plus simple donc c'est à dire que j'ai dit qu'un vecteur X, Y, Z était dans l'image si seulement on pouvait lui trouver un antécédent et donc j'ai cherché à exprimer donc les coordonnées X, Y, Z et T de l'antécédent en fonction de valeurs de grand X, grand Y et grand Z voilà, donc ce qu'on fait ici et donc on trouve la forme pardon, excusez-moi, j'ai trouvé grand X, grand Y et grand Z en fonction de petit X, petit Y, petit Z et petit T et donc comme ça on trouve grand X, grand Y, grand Z il est dans l'image donc on trouve l'expression de grand X, grand Y, grand Z on a une relation donc grand X et 2 grand Y moins grand Z je me demande si c'est pas grand Z à la fin j'ai dû inverser Z et X il faudra reprendre ici le calcul, attention en tout cas on a deux vecteurs de l'image je disais la méthode n'est pas la plus simple ici parce que pour avoir en fait l'image une fois je pense que cette méthode là n'est pas la plus efficace on sait que le rang est de dimension 2 donc l'image est de dimension 2 donc en fait il suffit de trouver deux vecteurs dans l'image non collinéaire et donc une fois qu'on a deux vecteurs non collinéaires dans l'image alors comment avoir deux vecteurs non collinéaires ? vous prenez deux vecteurs X, Y, Z, T que vous remplacez par exemple par 1, 0, 0, 0 et puis 0, 1, 0, 0, voilà on a deux vecteurs on regarde leurs images et si leurs images sont non collinéaires et bien on est sûr que les deux vecteurs là dont on calcule l'image forment une base de l'image donc pour avoir une base de l'image oubliez un peu cette méthode là vraiment une fois qu'on sait que l'image est de dimension 2 et bien pour avoir une base de l'image vous prenez des vecteurs dans l'espace où est définie la fonction donc ici dans R4 vous regardez leurs images vous prenez deux vecteurs non collinéaires vous regardez leurs images si les images sont non collinéaires et bien tout simplement c'est que dans ces cas là les deux vecteurs images forment une base de l'image oui alors Lucas je comprends premier puis ensuite Ilona Rodolphe pardon excuse moi à chaque fois je vais tomber j'ai une petite question c'est sur la quatrième multivalence oui en fait en dessous en fait l'occurrence par la ligne et en fait il y a un grand X qui apparaît oui ça va être un ouais ouais je reprendrai je redonnerai j'ai pas envie là de mettre le nez dans les calculs mais je reprendrai les calculs il y a des coquilles de calculs oui je pense qu'il y a des coquilles de calculs mais d'autant plus que c'est pas comme je disais pas la méthode la plus simple donc je vous laisserai quand même les calculs mais je vous mettrai en plus je vais rajouter ce que j'ai dit à l'oral c'est à dire que le plus simple est de prendre deux vecteurs et pour lesquels on a pour les deux vecteurs de R4 qui ont des images non collinéaires à partir de là on sait que ces deux vecteurs sont forment une base de l'image ok merci et Ilona ? non c'est bon c'est par rapport à ça oui c'est une question ouais ouais je vais reprendre je vais reprendre ça oui bah voilà oui j'avais écrit en dessous autre méthode beaucoup plus rapide voilà c'est exactement ce que j'ai dit voilà on calcule f de 1 0 0 donc j'ai pas à le réécrire c'est déjà fait et f de 0 1 0 0 on obtient deux vecteurs ils ne sont pas collinéaires et donc on a donc une base de l'image avec ces deux vecteurs 1 1 1 et le vecteur 1 3 5 voilà Benjamin question ? est-ce qu'on pouvait passer par une matrice de passage pour la fin ? pour la fin une matrice pour qui ? matrice de passage je ne vois pas trop le changement de base intéressant ici alors matrice de l'application linéaire la réponse est oui oui pour l'application pas celle oui d'accord ok donc matrice de l'application linéaire oui on peut passer par la matrice de l'application linéaire alors dans ces cas là pour avoir la matrice de l'application linéaire je réfléchissais là où est-ce que je vais vous présenter ça on a R4 qui est en l'espace sur lequel est définie l'application et R3 c'est l'image donc ce que je propose dans ces cas là c'est de travailler dans les bases canoniques de R4 et de R3 et donc si on travaille dans les bases canoniques de R4 et de R3 et de ah oui est-ce que vous voyez ou pas quand j'écris là une matrice j'ai écrit oui ok bon bah super bien vous voyez pas mais là vous voyez c'est très bien donc dans ces cas là pour avoir la matrice donc là ce que je vais écrire c'est la matrice de F dans les bases canoniques de R4 et de R3 donc comme c'est dans les bases canoniques la première colonne c'est l'image du premier vecteur de la base canonique donc il est ici et donc là on sait que c'est 1 1 1 voilà le deuxième vecteur de la base canonique c'est 0 1 0 et donc l'image on a aussi c'est 1 3 5 alors ensuite l'espace est R4 donc il nous manque l'image du troisième et l'image du quatrième vecteur de la base canonique alors évidemment j'ai pas l'énoncé sous les yeux est-ce que quelqu'un pourrait calculer et me donner les coordonnées du troisième image parce qu'il faut il faut que je remonte il faut que je remonte et c'est pas pratique j'ai pas envie de remonter sur mon sujet est-ce que vous bah d'ailleurs l'image de donc 0 0 1 0 on voit plus monsieur vous l'avez pas chez vous en papier ou est-ce que quelqu'un l'aurait ? ah si si mais on voit plus ce que vous avez écrit vous avez cliqué pour accepter la personne ah ok j'ai compris alors et est-ce que à tout hasard est-ce que à tout hasard ok si je fais ça ça est-ce que vous voyez à nouveau ou pas ? non non ok d'accord donc je vais refaire bref est-ce que vous pouvez calculer s'il vous plaît j'ai retracé le début de la matrice au départ est-ce que vous pouvez calculer s'il vous plaît ça m'évitera de remonter voilà l'image du troisième et l'image du quatrième vecteur de la base canonique donc l'image par f de 0 0 1 0 et de 0 0 0 1 s'il vous plaît monsieur 0 0 1 0 ça fait 1 5 9 ouais attend une seconde il faut que je reprenne un stylo voilà ok alors le troisième ouais tu dis c'est monsieur là on voit que vous écrivez mais il n'y a pas le trait ce que vous écrivez ça s'affiche pas on voit juste le petit stylo bouger ah et maintenant ça s'affiche plus ? non bon ok alors on va faire autrement je vais écrire dans le chat décidément il y a des choses qui m'échappent un peu ok ah ouais et là non plus je retente non il n'y a que le petit stylo bouger d'accord ok merci bon alors je vais écrire dans le chat donc le alors sauf que c'est pas ouais donc le le premier vecteur donc je vais essayer de présenter les choses correctement le premier vecteur donc l'image c'est 1 1 1 le deuxième donc je l'ai calculé c'est 1 3 5 le troisième allez-y c'est ? 1 5 9 1 5 9 merci et le quatrième ? 1 7 13 ok ok donc la matrice j'écris pas les parenthèses de la matrice mais je vais écrire la matrice dans le chat donc 1 1 1 1 c'est la première colonne la deuxième c'est 1 3 5 7 et la troisième colonne dessous c'est 1 5 9 13 voilà et donc là on a la matrice donc pour répondre à la question de Benjamin est-ce que à partir de cette matrice là on peut en déduire une base de l'image ? et bien les vecteurs de l'image sont donnés par des vecteurs colonnes de la matrice donc en fait il suffit de prendre dans cette matrice là 2 vecteurs colonnes non collinéaires et d'ailleurs si on regarde bien 2 à 2 ils sont non collinéaires donc il suffit pour avoir une base de l'image dans la matrice de prendre 2 vecteurs colonnes quelconques ici pour avoir une base de l'image d'accord ça va pour tout le monde ? donc je reprends l'idée essentielle c'est que sur la matrice de l'application linéaire les vecteurs colonnes sont des vecteurs qui donnent les coordonnées des images des vecteurs de la base donc ce sont des vecteurs de l'image les vecteurs colonnes voilà donc où ce sont les matrices de vecteurs de l'image dans la base d'arrivée mais donc si on a les matrices d'un vecteur on a le vecteur voilà je pense qu'on peut passer à l'exercice 12 à moins que vous ayez encore des questions non ? ok donc l'exercice 12 alors un petit peu plus subtil on a deux applications linéaires Φ et Ψ donc sur des... définies sur des espaces de polynômes donc la première de R2 2x dans R2x la deuxième de R2 2x dans R2 2x donc la première application Ψ donc à P elle associe donc ah oui c'est un grand X ici mince j'ai pas revu ça 2x-1 fois P plus x2 plus 1,5 fois P' et puis l'autre donc c'est l'application qui à P associe Ψ2P alors ce qui change hein c'est uniquement l'espace d'arrivée ici Φ2P pardon excusez-moi Φ2P définit Ψ2P voilà et donc il fallait calculer Φ21 Φ2x Φ2 donc Φ21 c'est 2x-1 bon bah c'est 2x-1 fois P donc 2x-1 fois 1 et P' est nul Φ2x donc 2x-1 fois x plus... moins pardon x2 plus 1,5 fois P' mais P' c'est 1 ici et donc x2-x moins 1,5 et grand Φ2 donc c'est moins x2 moins x1 voilà alors donc la définition de Φ fait qu'on prend comme espace d'arrivée R de x donc on s'occupe pas du degré des polynômes je dirais alors que dans Ψ on va s'occuper du degré du polynôme puisqu'on impose que Ψ soit à valeur dans R2 de x alors maintenant si on cherche le noyau et l'image de Φ donc pour avoir le noyau donc je prends un polynôme quelconque AX2 plus BX plus C et je dis qu'il est dans le noyau si et seulement si son image par Φ est nulle et si et seulement si et bien donc l'image est donnée ici et donc ça équivaut à dire que chacune des coordonnées le coefficient de x2 de x et le coefficient constant sont nulles et on résout le système et donc on trouve A égale B égale C égale 0 donc finalement ça équivaut à dire que le polynôme P est nulle donc le noyau de Φ c'est tous les vecteurs en fait de degré 2 sont dans le noyau de Φ qu'est-ce que j'ai, excusez, n'importe quoi excusez-moi abc sont nulles et donc seul le vecteur nul est dans le noyau de Φ donc l'application Φ est injective je vais vous dire une bêtise voilà, donc puisque Φ est injective on sait que l'image de phi est inclue dans R2 de x. Alors je dis l'image de phi est inclue dans R2 de x, pourquoi cela ? Je ne l'ai pas détaillé je crois, parce que l'application phi est définie sur R2 de x. Et vous savez, donc c'est un des premiers théorèmes qu'on a utilisé dans cette fiche d'exercice, que pour connaître une application linéaire, donc pour connaître phi, il faut connaître l'image d'une base. Or, regardez, justement, la première question consiste à déterminer l'image d'une base, puisqu'on calcule phi de 1, phi de x et phi de x de 2. Donc on calcule l'image d'une base, si on calcule l'image d'une base, on connaît entièrement l'application phi. Et que remarque-t-on ? Eh bien on remarque que l'image de 1, 2x moins 1, l'image de x et l'image de x de 2 sont toujours, systématiquement, des polynômes de degré 2 au plus. Donc l'image de phi, en fait, est inclue dans R2 de 2x. Alors, est-ce que l'image de phi, donc, est inclue dans R2 de 2x, c'est ce que je dis ici, est-ce que l'image de phi est égale à R2 de 2x ? Eh bien pour ça, on utilise le théorème du rang. Le théorème du rang dit à nouveau que l'image de l'espace de départ, donc sur lequel est définie phi, c'est-à-dire, pendant que la dimension de l'espace de départ, donc la dimension de R2 de 2x, c'est-à-dire 3, est égale à l'image du noyau plus l'image, plus la dimension de l'image, donc plus le rang de l'application. La dimension de l'espace, c'est 3. Comme phi est injective, la dimension du noyau, c'est 0, donc la dimension de l'image, le rang de phi, est égale à 3. 3 moins 0. C'est la dimension de R2 de 2x, donc l'image est inclue dans R2 de 2x, mais les deux espaces vectoriels, image de phi et R2 de 2x, ont la même dimension, c'est donc que les deux espaces vectoriels sont égaux. Et donc l'image de phi, c'est R2 de 2x. Voilà, excusez-moi, j'ai eu quelques hésitations. Est-ce que... Oui, question ? Voilà. Le deuxième argument que vous avez donné sur les dimensions, ce n'est pas un argument nécessaire et suffisant ? Si on n'a pas l'inclusion, on ne peut pas conclure, parce que si on sait que l'image est de dimension 3, ça signifie simplement que l'image est un sous-espace vectoriel de dimension 3 de R2 de 2x. Mais des sous-espaces vectoriels de dimension 3 de R2 de 2x, il y en a beaucoup, il n'y a pas que R2 de 2x. Est-ce que c'est... J'ai bien répondu à ta question. Oui. Oui, c'est ça ? D'accord. C'est ça. Voilà. Donc, ça pourrait très bien être un autre... L'image pourrait très bien être un autre espace, un autre sous-espace de dimension 3 de R2 de 2x. Voilà. Donc, il faut s'assurer que... 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 eh bien, l'image est d'abord dans R2 de 2x. Voilà. Oui, Ilona ? Je n'ai pas compris, justement, cette inclusion... Pourquoi c'était dans R2 de 2x ? Pourquoi c'était dans R2 de 2x ? Parce que l'image de 1 est dans R2 de 2x, c'est 2x moins 1. L'image de x, x2 moins x moins 1 demi, est dans R2 de 2x. Et l'image de x2 est aussi dans R2 de 2x. Donc, comme les trois vecteurs de la base sont à valeur dans R2 de 2x, enfin, ont des images dans R2 de 2x, eh bien, tous les vecteurs ont une image dans R2 de 2x. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour la question 2, donc, il fallait montrer que Φ est un automorphisme de R2 de 2x. Eh bien, on vient de... Psi, pardon, excusez-moi, justement, Psi. Donc, qu'est-ce que c'est que Psi, en fait ? Pour le dire autrement, Psi, c'est la co-restriction de Φ à R2 de 2x. Co-restriction signifie qu'on modifie et on prend un sous-ensemble, ici, un sous-espace vectoriel de l'espace sur lequel était définie au départ la fonction Φ, et comme ça, on construit la fonction Φ. Donc, on sait que toutes les images par Φ, donc, tous les Φ de P sont dans R2 de 2x, et donc, on peut co-restriction ici à R2 de 2x, donc, de façon à construire l'application linéaire Psi, puisque Φ est linéaire, donc, bien entendu, Psi est linéaire. Voilà. Alors, à partir du moment où on sait que Φ a pour image R2 de 2x, ça signifie que Psi est surjective. Maintenant, Psi, désolé, je bouge un petit peu beaucoup, j'attends un petit peu que ça se stabilise chez vous, donc, Psi est défini sur R2 de 2x à image dans R2 de 2x, Psi est surjective, Psi est un endomorphisme, et on avait vu que pour les endomorphismes, être surjectif équivaut à être bijectif, qui équivaut d'ailleurs à être injectif, mais là, on ne l'utilise pas. Et donc, Psi est surjectif, donc Psi est un endomorphisme, donc Psi est bijectif. Et donc, Psi est bien un automorphisme de R2 de 2x. Autre façon de le justifier, le noyau de Psi, en fait, est égal au noyau de Φ, qui est donc le vecteur nul, et qui est donc, ça signifie donc que l'application Psi est injective. Voilà, est-ce que ça va pour cet exercice 12 ? Ouais, ok. On peut aborder le 13, c'est parti ? Allez, c'est parti. Donc, pour le 13, on a à nouveau une application qui est définie sur des espaces de polynôme. Donc là, de Rn2x dans Rn2x. Alors, toujours se poser la question, est-ce qu'on arrive bien dans Rn2x, parce que là, il y a une contrainte sur le degré du polynôme. Donc, si P est dans Rn2x, il est de degré n au plus. Là, que fait-on P2x plus 1 ? C'est la composée, c'est P rond x plus 1. Donc, on compose les polynômes, mais comme on compose par un polynôme de degré 1, P rond x plus 1 est de même degré que P. P rond x moins 1, pour exactement les mêmes raisons, est de même degré que P. Et moins de P est de même degré que P. Donc, en fait, là, on additionne, on a une combinaison linéaire de trois polynômes qui sont tous de même degré que P. Donc, la combinaison linéaire, alors attention, on n'est pas forcément de même degré que P. Le degré de la somme est inférieur ou égal au degré du polynôme le plus grand. Donc, la somme ici a un degré qui est inférieur ou égal au degré de P. On ne sait jamais, peut-être, que les coefficients dominants de ces polynômes-là vont s'annuler. Ce qui fait que, finalement, on peut se retrouver, l'image de P peut-être, de degré strictement inférieure à P. Mais, en tout cas, l'image est bien dans Rn de x. Donc, on travaille sur deux espaces de dimension finie et de dimension n plus 1. Voilà, et donc, on a probablement un endomorphisme. Alors, il faut le démontrer. Il faut démontrer que phi est linéaire. Donc, j'ai fait, comme on dit un petit peu, les maths à la papa. On prend une brave combinaison linéaire de deux polynômes. Et puis, on écrit ce que c'est que l'image de la combinaison linéaire. Donc, c'est lambda P1 plus mu P2 rond x plus 1. Mais ça, par propriété de la composition, c'est lambda P1 rond x plus 1 plus mu P2 rond x plus 1. Et puis, on a du lambda qui traîne à droite à gauche. On factorise par lambda. Et donc, au final, après un brave calcul, on se retrouve avec lambda P1 f de P1 plus mu f de P2. Bref, F est linéaire. C'est rarement le plus difficile. Et éventuellement, certains peuvent dire... Enfin, on peut dire aussi, plutôt, c'est un petit peu mieux, on prend du recul. Donc, on dit que l'application qui a P associé P rond x plus 1 ou qui a P associé P rond Q est linéaire, de façon générale. Donc, comme ça, ça permet de traiter P rond x plus 1 et P rond x moins 1. Et puis, l'application qui a P associé lambda P est aussi linéaire. Et donc, là, on a une combinaison linéaire d'applications linéaires. Et donc, on a bien pour F une application linéaire. Là, on travaille de façon... On prend un petit peu de hauteur puisqu'on réfléchit en termes d'application. Voilà. Bon, en tout cas, l'application linéaire. Il faut démontrer que R1 de x est inclus dans QR de f. Donc, R1 de x est inclus dans QR de f. Donc, on prend un polynôme P de R1 de x. Et il faut démontrer qu'il appartient à QR de f. Donc, ça veut dire qu'un polynôme de degré 1 au plus doit être dans le noyau. Donc, son image doit être nulle. Donc, on prend un polynôme quelconque de R1 de x. Je regarde son image par f. Donc, f de P. Et donc, f de P, on fait le petit calcul avec la définition de f. Et après calcul, on trouve 0. Donc, f de P est nulle. Donc, un polynôme P de R1 de x a bien une image nulle par f. Donc, tout polynôme de R1 de x est dans le noyau de f. Ok. Donc, qu'R de f contient R1 de x. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres polynômes qui sont dans le noyau. Mais en tout cas, il y a au moins les polynômes de degré 1. Donc, on peut dire seulement que la dimension du noyau est supérieure ou égale à 2. Puisque R1 de x est de dimension 2. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Donc, dans la question 2. Donc, on prend un polynôme P de Rn. C'est encore un grand x ici. J'ai des petits soucis de temps en temps. Donc, avec le degré de P qui est supérieur ou égale à 2 maintenant. Et donc, il faut calculer le degré de f de P en fonction du degré de P. Alors, là, c'est une question un peu plus subtile. Donc, quand vous avez des questions comme ça, ça ne saute pas forcément aux yeux. Puisque vous voyez, je pense qu'avec la composition par x puissin par x moins 1 moins 2 P, il n'y a pas forcément quelque chose qui saute aux yeux. Ce qu'on peut voir assez rapidement peut-être, c'est que les monômes de plus haut degré s'éliminent. Et donc, on se dit qu'on va perdre 2 degrés. On va perdre combien de degrés ? Donc, n'hésitez pas sur ce type de questions. Vous prenez un polynôme de degré 3, de degré 4. Et puis, vous essayez de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et puis ensuite, vous généralisez. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, après une petite étude sur quelques exemples, éventuellement, je me suis rendu compte que le monôme de plus haut degré est celui de degré strictement inférieur à celui de plus haut degré. Donc, les monômes de degré n et de degré n moins 1 disparaissaient, je dirais, quand on cherche l'image. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un polynôme P de degré n au plus. Donc, on peut l'écrire A x n plus B x n moins 1. Comme n est supérieur ou égal à 2, tout ceci a bien un sens. Plus un polynôme Q. Et donc, le polynôme Q, c'est tout ce qui reste, si vous voulez, pour un polynôme P quelconque de Rn de x. C'est toute la partie du polynôme P qui est de degré n inférieur ou égal à 2. Une autre façon, d'ailleurs, de voir le polynôme Q dans l'égalité qui est ici, c'est, on peut se dire que le polynôme Q, c'est le projeté du polynôme P sur Rn moins 2 de x. Ah, il y a encore Philippe qui est reparti. Donc, le polynôme Q, c'est le projeté du polynôme P sur Rn moins 2 de x, mais projeté parallèlement à grand x n r plus grand x n moins 1 r. Alors, bon, en tout cas, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est de prouver que le degré de l'image de P est égal à un degré qui est de 2 de moins que le degré de P. Donc, j'ai calculé l'image F de x n. Pourquoi ? Parce que F est linéaire, donc pour avoir l'image de la somme, il suffit de calculer la somme des images. Donc, d'abord, l'image de x n. L'image de x n, c'est donc ax n plus 1 puissance n, plus ax n moins 1 puissance n, moins 2 ax n. Et là, il faut évidemment penser à un binôme du Newton. J'ai, dans l'égalité qui est ici, écrit en fait à gauche, là, deux binômes, et j'ai déjà simplifié. Simplifié, puisqu'on a les coefficients dominants qui disparaissent, et le coefficient suivant aussi. Donc, on se retrouve avec cette somme pour k allant de 2 à n, donc des k parmi n, etc. Donc, le coefficient qui est derrière ici. J'ai sorti le coefficient en x n moins 2, et le coefficient en x n moins 2 est égal à 2. Donc, il est non nul. Voilà. Donc, le degré de f de x n, alors tout le reste est de degré... Ah oui, x k... Alors, attendez. Là, il doit y avoir du... Ah oui. Ouais, je... Il faudra que je reprends un petit truc là. En fait, le x k est de degré n moins 3 au plus, il doit y avoir un problème de décalage d'indice. Je vais regarder ça. C'était peut-être ça, Rodolphe, là, que tu voulais dire, non ? Moi, c'était le... Pourquoi commencer à 2, en fait ? C'était un truc que je comprends. Non, en fait... Non, non, je me suis... J'ai décalé mes indices. Il ne faut pas commencer à 2. Il ne faut pas aller de 2 à n. Il faut aller de 0 à n moins 2. C'est ça, mon décalage d'indice. Voilà, il faut aller de 0 à n moins 2. Et là, c'est pareil. Il faut aller de 0 à n moins 3. Voilà. C'est logique. Oui, oui. Je devais déjà penser à mon 3 quand j'écrivais l'indice en dessous. Et voilà, oui. Ouais, non, je pensais à le modifier en direct, mais je n'ai pas le modifier en direct. Voilà. Donc, c'est de 0 à n moins 2 ici, et de 0 à n moins 3. Je vous corrigerai ça, bien sûr. Voilà. Monsieur ? Oui ? Est-ce que dans les coefficients binomiaux, il faut changer, donc, le n en n moins 2 et n moins 3 ? Il n'y a pas de raison. A priori, c'est juste que les coefficients s'annulent. Donc, il y a disparition de certains termes, mais il n'y a pas modification des coefficients. Voilà. Donc, non ? Oui, d'accord. OK. Voilà. C'est juste qu'il y a une sorte de restriction de la somme. Il y a des termes dans la somme qui n'apparaissent pas, donc on écrit juste... Il n'y a pas de terme en n, ni en n moins 1. Il faut s'arrêter à n moins 2 ici, en commençant à 0, et il faut s'arrêter à n moins 3 ici, mais les termes ne changent pas. D'accord. Merci. T'en prie. Donc, le degré de f de xn, c'est bien donc n moins 2. Et donc, le... Ensuite, le degré... Alors ça, c'est pour f de xn. Je croyais que j'avais calculé f de xn moins 1, mais en fait, c'est exactement la même chose, puisque si on a fait pour f de xn, il suffit d'effectuer un décalage d'un 10, et donc on aura f de xn moins 1 est égal à n moins 1 moins 2, c'est-à-dire n moins 3. Donc, au final, l'image de xn moins 1, ce sera de degré n moins 3 au plus, donc l'image de xn et l'image de xn moins 1 et l'image de q vont perdre 2 à chaque fois en degré, et donc, le degré de l'image de p sera égal au degré de p moins 2. Voilà. Le degré de l'image de p sera... Le degré de l'image de p, c'est bien ça, sera égal au degré de p moins 2. Oui, Ilona ? En fait, j'ai pas compris pour... Quand vous passez, vous faites le binôme de Newton, cette égalité, parce que le binôme de Newton, vous le faites entre ax puissance n plus ax moins 1 puissance n. Oui, il y a deux binômes, c'est ça. Il y a un binôme ici. Donc là, ce binôme ici, on trouve les k parmi nxk fois... Ah ! On trouve pour celui-ci, les k parmi nxk, je vais essayer d'entourer... Où est-ce que c'est ? C'est là. On se trouve la somme des k parmi nxk fois 1 pour le premier, et pour le deuxième, ce sera fois moins 1 puissance quelque chose, fois 1 puissance n-k. Donc pour le deuxième, je vais le mettre en bleu pour changer, le deuxième ici, on aura encore le k parmi nxk, mais on aura aussi pour le deuxième, le moins 1 puissance n-k. Donc il y a deux binômes ici. Et le moins 2axn, il se simplifie ? Oui, le moins 2axn se simplifie, puisque, en fait, le coefficient, donc la somme ici, il ne faut pas l'arrêter à n, mais l'arrêter à n-2. Pourquoi ? Parce que le terme en n ici, il vaut quoi ? Eh bien le terme en n, il vaut axn. Le terme en n de lui, c'est axn. Et le terme en... Là, c'est pareil, c'est du axn. Donc on a axn plus axn, moins 2axn, donc il n'y a plus de x puissance n. D'accord, merci. Et de même, pour une raison, mais un peu plus... Enfin, le xn-1, c'est parce qu'en fait, on a le même coefficient en xn-1 là et là, mais avec des signaux opposés. Donc en fait, c'est les deux là qui disparaissent, qui s'éliminent. Les deux sont opposés et donc il n'y a plus de coefficient en xn-1. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête à n-2 ici. Voilà. D'accord, merci. Ok. Voilà. Et donc, le but du jeu était de démontrer que le degré de f de p, c'était le degré de p-2. Voilà, c'était ça la question. Voilà. Donc à partir de là, donc si p est dans le noyau de f, donc p est dans le noyau de f, si et seulement si le degré de f de p est... Pourquoi j'ai mis... Oui, strictement négatif, puisque f de p doit être nul. Si p est dans le noyau de f, c'est ce qui veut dire que f de p est nul, et donc son degré doit être moins l'infini, donc il doit être strictement négatif, en fait. Et donc ça, c'est vrai, si et seulement si, eh bien le degré de p est strictement inférieur à 2 d'après l'égalité qui est au-dessus. Donc un polynôme du noyau est un polynôme dont le degré est strictement inférieur à 2, et donc c'est un polynôme qui appartient à R1 de x. Donc comme on avait R1 de x inclus dans le noyau, on vient de démontrer qu'un polynôme du noyau est inclus dans R1 de x, donc on a l'égalité, le noyau c'est R1 de x. Pour terminer, pour conclure cette question. La question 3, donc on va s'intéresser à l'image, donc il faut démontrer que l'image de f, c'est Rn-2 de x, puis ensuite on a quelque chose. Alors l'image de f égale Rn-2, donc je le dis, c'est une conséquence du résultat, du fait que le degré de l'image d'un polynôme est égal au degré de P-2. Donc si P est un polynôme de degré N au plus, le degré de f de P est de degré N-2 au plus. Donc f de P est dans Rn-2 de x. Maintenant, pourquoi ? Donc là, ça nous donne juste une inclusion, ça nous prouve juste que l'image est inclue dans Rn-2 de x. Par contre, je dis, pour prouver l'égalité, donc une façon de faire, ça permet de reprendre des résultats qu'on a déjà utilisés sur les polynômes. Donc on peut prendre une famille de polynômes de degrés échelonnés, donc de N-1 polynômes, donc N-1 parce que le degré va être compris entre 0 et N-2, et qui vont être image de polynômes par f. et donc cette famille va être une base de Rn-2 de x, et donc à quelle famille ? Tout simplement, 1, x, x2, etc. jusqu'à xn-2, par exemple, et donc on sait que l'image de... Excusez-moi. Oui, c'est ça. Et chacun de ces polynômes est l'image d'un polynôme précédent. Donc par exemple, si vous prenez le polynôme x2, x3, x4, etc. jusqu'à xn, et que vous calculez leurs images, on va trouver une famille de degrés échelonnés, donc une famille de l'image de degrés échelonnés qui va être dans Rn-2 de x. Donc on aura une base comme ça de l'image. Je ne sais pas si c'était évident à suivre. Je réponds à la question, puis après, dites-moi s'il faut que je reprenne. Oui, Théophile ? Oui, c'était juste... C'était la question. La question d'avant. Oui. Il n'y a pas quand même... Il ne reste pas quelques a quand même à la fin du calcul ? Dans le... Ici, là ? La question 2, là. Non, non. J'avais vu l'avant pour la question 2, mais... Ah oui, tu as raison. Ah oui, il reste des a pour tous les autres, c'est ça ? C'est ça ? Oui, il reste des a de devant le coefficient... Ici, là, juste devant. Il y a a en facteur partout, quoi. Oui, en fait, j'ai commencé le calcul avec a, puis après, je me suis dit qu'il ne servait à rien, mais je ne l'ai pas remis. Tu as raison. En fait, alors, soit on met des a partout, soit on n'en met nulle part. Je n'aurais pas dû en mettre ici, en fait. parce que, en fait, ce que j'ai calculé, c'est f de xn, ce n'est pas f de axn, quoi. Voilà. Donc, en fait, les a, ici, il faut les éliminer. Tu as tout à fait raison. D'accord. Merci. Pour la question 3, on vient de démontrer que l'image de f, c'était exactement rn-2 2x. Voilà. Alors, ensuite, il faut établir que, donc, pour q fixé dans rn-2 2x, donc, on prend un polynôme q fixé dans rn-2 2x, il faut montrer qu'il existe un unique polynôme p de rn-2 qui est vérifié f de p égale q et p de 0 égale p prime de 0 égale 0. Alors, pour démontrer, donc, l'existence et l'unicité du polynôme, donc, on peut raisonner par analyse synthèse, donc, si un tel polynôme existe, donc, tel que f de p égale q et p de 0 égale p prime de 0 égale 0, donc, dans ces cas-là, on calcule le f de 0 de p, donc, je ne l'ai pas écrit, mais, si, 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 je l'ai écrit, voilà, donc, q, donc, c'est la somme des qk x puissance k, donc, puisque le polynôme q, on sait qu'il est de 2 degrés n-2 au plus, et le polynôme p, lui, il s'écrit sous la forme de la somme de k égale 0 à n des ak xk. Donc, on calcule f de p, donc, c'est la somme de k égale 2 à n alors, j'ai encore fait un... non, non, ça c'est bon, puisque la somme de k égale 2 à n des ak f de xk, puisque, ici, le f de x puissance 0 et f de x puissance 1, x0 et x1 sont dans le noyau de f, donc, on sait que les images de x0 et de x1 sont dans le noyau de f, voilà, ce qui est justifié juste derrière, voilà. Donc, maintenant, le coefficient 1k est défini, donc, défini de façon unique par le coefficient xk-2 de q parce qu'on a f de p égale q, donc, f de p, il est là, il est dans l'égalité, ici, là, égale q qui est ici. Donc, on va trouver, comme ça, donc, les coefficients, donc, le coefficient de q est défini de façon unique par le coefficient, par les coefficients a. et puis, ensuite, les coefficients a0 et a1, eh bien, eux, tout simplement, c'est p de 0 qui est nul et p prime de 0 qui est nul puisque p prime de 0, c'est a1 et on sait que le polynôme p, donc, comme il s'écrit a0 plus a1x, l'image de a0 et l'image de a1x sont nuls. Donc, a0 et a1 sont finalement nuls. Et après, on vérifie l'existence, donc, si un tel polynôme existe, alors il est comme ça, et l'existence, donc, on prend un polynôme, donc, q comme celui qui a été trouvé, et donc, l'existence est donnée par le fait, donc, l'équation f de p égale ceci a donc une, il y a une unicité des solutions. Voilà. Donc, l'unicité des solutions du système qu'on peut écrire ici, donc, je n'ai pas écrit le système, parce que c'est un petit peu pénible à l'écrire, mais donc là, on a unicité des coefficients, donc unicité du système, puisque c'est un système échelonné. Donc, il y a une unique solution, et donc l'existence de l'unique solution qui est donnée par la résolution du système nous fournit l'existence d'une solution, donc une solution d'une solution Q qui fonctionne. Donc l'existence des coefficients de Q, pour le dire autrement. Ok. Alors, sinon, on aurait pu raisonner un petit peu autrement, en reprenant, pour dire les choses autrement, on sait, regardez, on sait que, et c'est beaucoup plus efficace que de rentrer dans les coefficients comme je viens de le faire là, parce que vous voyez que c'est un petit peu technique, il faudra écrire un système et que j'ai eu la fainéantise d'écrire, mais, si on prend l'application F, maintenant, là, on a une réponse beaucoup plus générale et beaucoup plus intéressante. Si on prend l'application F, on a démontré que le noyau de F, c'était R1 de X. Je redescends un petit peu, voilà, on a démontré d'abord l'inclusion, puis on a démontré que le noyau de F, c'est R1 de X. Donc, si on reprend l'application F, on sait que le noyau de F est R1 de X. On sait de plus que l'image de F, c'est, je descends, je ne sais plus où je l'ai démontré, que, voilà, l'image de F est, les polynômes qui sont dans l'image ont un degré de 2 de moins que les polynômes de P. donc, l'image de F est inclue dans Rn-2 de X. Donc, l'application F, elle a pour noyau R1 de X et elle est à image dans Rn-2 de X. Donc, si on prend un polynôme de Rn-2 de X, en fait, Rn-2 de X, c'est l'image, donc il a un unique antécédent. Maintenant, puisque un polynôme de Rn-2 de X a un unique, pardon, il a un antécédent, il faut prouver qu'il a un unique antécédent et l'unicité de l'antécédent, eh bien, si on suppose qu'il y a deux antécédents pour un polynôme, donc c'est un polynôme Q de Rn-2 de X, si le polynôme Q a deux antécédents, P1 et P2, dans ces cas-là, je vais écrire dans la zone de chat, donc on a Q qui appartient, je mets in pour appartient à R indice N-2, je reprends l'énoncé, de X. Donc ça, c'est notre polynôme Q. On sait que l'image de F, c'est Rn-2 de X, donc il existe deux, si jamais, enfin, il existe deux antécédents, P1 et P2, tels que j'écris dans la zone de chat, donc F de P1 égale F de P2 est égale à Q, si jamais il y a deux antécédents. Dans ces cas-là, on va trouver que F de P1 égale F de P2 en particulier, donc F de P1 moins P2 est égale à 0. Donc P1 moins P2 est dans le noyau, mais le noyau, on le connaît, le noyau de F, le noyau de F c'est R1 de X. Donc ça signifie que finalement P1 est égale à P2 plus un polynôme que je vais appeler R1, mais ce polynôme R1 qui est dans le noyau, il est donc de degré 1 au plus, c'est pour ça que je vais appeler R1 le polynôme. Maintenant, dans la question on dit démontrer qu'il existe un unique polynôme P qui vérifie en plus P de 0 égale P prime de 0 égale 0 donc si on impose au polynôme P1 et P2 que P1 de 0 et P prime 1 de 0 soient nuls, et bien dans ces cas-là, en reprenant la dernière égalité du tchat, c'est-à-dire P1 égale P2 plus R1, si P1 égale 0 et P1 prime égale 0 de même pour P2, ça va imposer que le polynôme R1 qui est de la forme AX plus B sera nul et donc on va avoir P1 égale P2 et donc ceci prouve qu'on a l'unicité de l'antécédent. Et donc c'est un raisonnement qui ne fait pas du tout intervenir les coefficients, on raisonne en termes d'existence d'un antécédent grâce à la surjectivité, l'application Phi est à image dans Rn-2 de X donc si on co-restreint l'application F pardon l'application F est à image dans Rn-2 de X donc si on co-restreint F à Rn-2 de X tout polynôme Q de Rn-2 de X a au moins un antécédent. Et l'unicité de l'antécédent n'est pas garantie mais par contre elle est garantie si on ajoute les conditions l'antécédent s'annule et sa dérivée aussi en 0. et ça ceci est assuré grâce au fait que le noyau de F c'est Rn-2 de X ça va ou j'ai parlé chinois les 5 dernières minutes ? La deuxième explication est plus claire ? La deuxième explication est plus claire ? Oui, je trouve ça plus facile que ce que vous avez D'accord, ok, très bien bon bah alors tant mieux parce que c'est le plus intéressant plutôt que de rentrer dans les coefficients c'est beaucoup plus intéressant de raisonner sur voilà existence d'un existence d'un d'un antécédent puisque on a un polynôme de l'image et pour prouver l'unicité on suppose qu'il y en a deux et la différence entre les deux c'est un donc s'il y a deux antécédents la différence entre les deux ce serait un polynôme du noyau mais en fait un polynôme du noyau si en plus on impose nos polynômes s'annulent et leurs dérivés en zéro voilà c'est écrit ici dans ces cas là les seuls polynômes du noyau qui vérifient ça en plus enfin le polynôme du noyau devrait vérifier ça et ça c'est le et il n'y a que le polynôme nul qui vérifie ça et qui est aussi dans le noyau donc qui est de degré 1 voilà ok donc voilà pour le pour l'exercice 13 est-ce que on aborde ou pas le 14 c'était un résultat du cours c'était un classique mais c'est un résultat du cours on peut y aller ou pas je crois qu'il reste 14 et 15 ou alors vous voulez qu'on que vous n'avez pas bien vu que c'était un résultat du cours et vous avez besoin de reprendre le cours vous préférez attendre lundi ouais on peut peut-être attendre lundi on attend lundi ok c'est une bonne idée ouais ok très bien allez on attend lundi ça marche bien est-ce que voilà est-ce que vous voulez reprendre des choses sur les exercices ou est-ce qu'il y a des questions sur le cours ou pas en informatique donc j'ai dit que je vous enverrais un petit quelque chose ce sera très rapide mais je vous prépare une petite vidéo pour que vous puissiez terminer le dernier TD entre autres la dernière partie du dernier TD qui est un petit peu plus subtile voilà voilà je sais pas est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ou pas des questions oui Ilona moi j'ai une petite question est-ce que ça serait possible de revenir sur le cours et que vous faisiez facile que vous faites j'arrive pas à parler que vous faites le résumé comme la dernière fois de ce qui était important à retenir dans la leçon ouais ok alors attends question sur le TD elle est courte c'est juste pour savoir si dans l'exercice 13 la question 2 est-ce que vous allez nous mettre la version correcte il y avait des erreurs ouais avec le oui 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 je vous le renvoie sur Slack correctement je fais ça petit 2 à renvoyer et et si du coup le petit dieu vous pourriez ici aussi écrire la deuxième proposition pour la question 3 celle que j'ai expliquée oui ouais donc ok à rédiger bon d'accord donc ça va me prendre un petit peu de temps mais voilà ça sera fait dans la matinée avant midi c'est sûr d'accord merci beaucoup c'est un peu plus loin à faire ouais pas de problème donc sinon voilà pour les exercices est-ce qu'il y a encore autre chose ou pas ou est-ce qu'on bascule sur le cours non c'est bon pour les exercices ok donc on va basculer sur le cours donc voilà normalement ça devra apparaître chez vous c'est bon vous voyez normalement oui c'est bon ok est-ce que dans les parties grand 1 grand 2 donc avant série absolument convergente est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne un petit peu ou pas oui monsieur moi pour j'ai pas bien compris comment vous faites pour pour que SN là en comparaison avec intégral oui vous je comprends pas comment vous l'encadrez j'arrive pas bien à comprendre euh parce que l'air de la surface bleue SN là je comprends mais c'est plutôt l'air de la surface noire l'air de la surface noire donc c'est le c'est le petit décalage c'est la translation que j'expliquais hier mais je peux la reprendre elle est pas subtile c'est juste que le euh par exemple le le l'air du rectangle ici en noir c'est exactement la même que l'air du rectangle qui est en bleu à droite donc l'air du rectangle en noir le plus à gauche c'est exactement p plus 1 moins p la largeur fois f de p plus 1 la hauteur mais c'est aussi p plus 2 moins p plus 1 la largeur fois f de p plus 1 la hauteur et comme la largeur est la même donc c'est pour ça que l'air du rectangle en noir est égal à l'air du rectangle en bleu c'est c'est tout l'intérêt de prendre des pas réguliers comme ça et donc ce qui fait que euh eh bien la somme des z des rectangles en noir est égale à la somme des aires des rectangles en bleu sauf le premier en fait chaque rectangle en noir a une a une a une aire identique à celle de euh je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais vous faire la somme des de la somme des de la somme des de la somme des